Bonjour à tous les belles gosses, bonjour à tous les bons gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se retrouve sur la version japonaise de Dokkan Battle pour s'intéresser au nouveau mode de jeu elle forme au Show Chain Battle les amis je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne et puis je vais aussi vous donner mon avis sur ce nouveau mode de jeu avant de commencer la vidéo comme d'habitude je vous compte sur vous pour mettre un maximum de pouce bleu pour le soutien pensez également à vous abonner à la chaîne youtube et désormais les amis c'est fini les bistrots Dokkan sur youtube maintenant ça se passe sur twitch le lien se trouve dans la description quelle est la contrepartie de venir sur twitch c'est que désormais les streams seront accessibles en rediffusion je vais essayer de faire une playlist bistrot sur twitch et puis à chaque fois que je ferai un live ou je joue à plusieurs jeux je ferai des temps forts sur chaque jeu que je ferai du coup à chaque fois vous aurez un temps fort Dokkan Battle de tel jour avec la date etc comme ça si vous ratez parce que vous êtes au boulot ou vous êtes à l'école ou parce que vous êtes confiné au fin fond de l'espace et que vous n'avez pas internet vous pourrez du coup aller sur twitch et regarder les différents les différentes rediffusions donc voilà sur youtube je ne peux pas faire ça mais sur tout je peux faire donc n'hésitez pas à me follow sur twitch lorsque vous arrivez sur un stream taper point d'exclamation programme et vous connaîtrez le programme de la soirée avec les oreilles etc comme ça si vous voulez juste voir du Dokkan vous saurez à quelle heure ça arrive etc etc donc ce soir Dokkan également sur twitch voilà n'hésitez pas à me follow le lien se trouve dans la description et puis si vous avez votre Twitch Prime est disponible n'hésitez pas à le cliquer le petit sub ça fait toujours plaisir bon bref on attaque le vif du sujet El Famoso Chain Battle se trouve ici vous cliquez dessus et là la musique les amis on peut dire ce qu'on veut mais Dokkan Battle et c'est quand même fort pour les musiques franchement ils soignent les OST sont vraiment pas mal Il y a d'autres jeux mobiles où l'OST c'est un peu bâclé c'est rare qu'un jeu mobile propose une OST quand même relativement bien travaillée Je pense que c'est la meilleure partie du jeu Bon alors concrètement comment ça fonctionne en fait vous avez plusieurs menus vous en avez 4 En haut à gauche c'est quoi en haut à gauche vous avez des informations concernant les UT qui sont adaptés pour le boss en question avec des indices enfin des indices des informations concernant la catégorie vous avez aussi les différents scores que les gens ont réussi à faire Ensuite vous avez un petit rappel du classement en fait plus vous êtes en haut plus vous faites un bon score plus vous serez d'en haut de la pyramide et évidemment les récompenses scale avec votre position La musique est vraiment sympa En haut à droite En droite c'est la composition de votre enfin c'est les unités que vous allez proposer aux autres joueurs oui c'est très important Et en bas à droite vous avez je crois ceux qui ont utilisé vos alliés enfin ceux qui ont utilisé vos unités à vous Avec leur petit message là c'est marrant ça Un petit pouce bleu et tout ça fait plaisir Bon alors ici en fait c'est la première chose à faire Ici en fait vous allez donc sélectionner 10 persos super et 10 persos extrêmes En fait quand vous choisissez les différents persos en fait vous voyez qu'il y a des petites étincelles Tu vois en fait il y a des étincelles bleues ici il y a des étincelles rouges Voilà en fait il faut faire Alors ça je rappelle encore une fois les unités que vous allez choisir ici C'est pas pour vous c'est pour les autres Donc choisissez bien les unités pour aider les autres joueurs Côté super côté extrême Alors quand vous choisissez donc enfin quand vous allez dans le mode de sélection Vous avez plein de persos qui clignotent En fait il faut choisir un maximum de personnages qui ont une indication rouge Enfin des étincelles rouges Parce qu'en fait ce sont les UT qui sont les plus adaptés contre le boss en question Alors j'imagine que le boss va régulièrement changer Donc là si on regarde Broly les UT qui sont préconisés sont les trio Kamiya Familial La version TUR plus leur version SSR Et puis vous avez le gobro LR Et puis vous avez aussi le ZLR Zamasu En fait il faut privilégier des UT qui rentrent dans différentes catégories Et puis il y aura des UT qui feront Qui auront Des dégâts supplémentaires Enfin des multiplicateurs supplémentaires Enfin bref pour l'instant c'est un peu nouveau On a pas qu'accès à toutes les informations Donc voilà la première team pour ce Broly Il est conseillé de partir Donc voilà comme vous avez pu le voir Bah les UT qui fonctionnent ensemble en terme de lien Et en terme de catégorie Du coup bah là j'ai joué Goten Goten Trio Familial Goku Voilà Ca fonctionne bien ensemble en terme de lien Et puis je pense que le fait que ce soit des LR Pareil ça doit jouer aussi sur les dégâts Et pareil pour le côté extrême J'ai pris des UT autour Autour des Cyborg en fait Cyborg plus Plus de deux Enfin Cyborg Alors c'est vrai qu'il y a pas vraiment de lien entre Zamasu et le reste Mais bon voilà actuellement pour Pour ce combat de boss Voilà ce sont des UT qui Qui les privilégiés Parce que pareil quand tu cliques ici Tu vois les UT qui clignotent Bah c'est eux qui font qu'il faudrait choisir Après il faut choisir les UT qui Ont une bonne synergie En terme de lien Alors voici les deux Enfin les deux teams actuellement les plus optimales je crois Selon ce que j'ai eu à droite à gauche Selon Selon Un guide qu'une personne a fait sur Sur twitter Je mettrai la source dans la description Et donc voilà D'une fois vous avez fait ça Vous pouvez commencer Vous avez plusieurs passies En fait les passies se rechargent Avec le temps Un peu comme Le boost pour Pour le farm Vous pouvez recharger avec les DS mais bon Je sais pas si c'est vous ensuite Il me semble que vous avez Une semaine je crois Pour faire un maximum de score Et ensuite ça déterminera votre classement Alors brolier Donc là maintenant c'est à moi de choisir C'est à moi de choisir L'unité qui va attaquer en principale Donc là il est conseillé d'utiliser gobro Il a les étoiles rouges Et puis comme vous avez pu voir dans la liste C'est une unité qui a beaucoup d'avantages par rapport à ce boss Ensuite là en fait vous choisissez parmi vos amis Alors c'est pour ça que ça commence à être intéressant De s'intéresser à tes amis Alors tu vas plutôt t'intéresser à tes amis Qui ont une box assez variée Et qui ont bien configuré leur team Pour ce mode de jeu Alors il faut privilégier encore une fois Les utiles qui ont un maximum de liens en commun Et qui rentrent dans la catégorie Kamehameha Enfin ici me semble que c'est Kamehameha Alors je vais prendre lequel Par exemple mettre que des LR C'est pas forcément intéressant tu vois Il faut prendre des utiles qui ont Qui ont des liens en commun Un maximum de liens en commun C'est pour ça que les deux là ils fonctionnent très bien ensemble Après le reste Il y a moyen Attends je vais voir s'il n'y a pas moyen d'avoir le trio complet en fait Par contre le pic si j'ai bien compris c'est aléatoire Parce qu'en fait je vous rappelle qu'au début Enfin lorsque vous Enfin l'écran que je vous ai montré avant Il faut Il faut choisir 18 T et ensuite sur les 18 T en fait il y en a 6 qui vont être sélectionnés par le Enfin de manière aléatoire si j'ai bien compris Donc ça là ça me paraît pas mal J'ai les deux trios Plus le Gohan LR Plus ce Goten qui fonctionne Lui aussi en terme de liens D'accord si je peux pas avoir les trois Là j'ai les deux il manque le Goku Ah il est là le Goku mais il est en Ah le premier a l'air très intéressant Il manque Gobro par exemple Ça aurait été bien d'avoir un petit Gobro Là il y a un Gobro Je pense que ça c'est peut-être le meilleur Là j'ai un Gobro Là j'en ai deux mais j'ai pas le LR J'ai un autre LR Bon on va prendre celui-là Faut qu'il tout plaît lol Ensuite vous choisissez le connecteur Alors le connecteur pourquoi ils utilisent mon connecteur ? Là en gros il faut prendre Pour prendre une TK Qui fonctionnerait le mieux avec ses différentes UT Là je vais prendre Goten Apparemment Goten ce serait le meilleur choix ici Ensuite en extrême pareil vous prenez une team qui a Qui a une bonne cohérence Donc là je pense qu'il y a une bonne cohérence C'est le LR plus les différentes formes du Cell Donc très bien Ensuite ici en connecteur vous allez prendre Il me semble que vous prenez le Cell LR Ici voilà Donc là maintenant Let's go les amis Let's go après autant d'introduction Alors ce qui est mort c'est que Toute la préparation Me semble Être la partie la plus longue Donc là vous avez l'annuation Là t'as les alliés qui arrivent on arrive Go bro on est là On va le soulever Où le Cell ? Parfait pour les frites les amis Parfait pour les frites Alors là il faut choisir rapidement 3 UT qui fonctionnent extrêmement bien Alors là j'ai pas de chance Ce sont pas des UT qui fonctionnent pas très bien Ah oui t'as un timer Plus vite tu choisis mieux c'est Punaise c'est pas ouf là Faut aller prendre l'autre Ah je sais pas J'aurais peut être du pas prendre Trunks Là c'est les parties aléatoires qui te poussent justement à refaire plusieurs fois les essais Go bro ! Ah oui c'est mon premier essai Il me semble que c'est l'active skill ça non ? 104 millions Pas ouf hein Pas ouf Alors vous récupérez cette ressource Cette ressource en fait servira à ouvrir des coffres Qu'est-ce qu'il y a dans les coffres ? C'est là où en fait faut qu'on parle Ah oui les récompenses Oui 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 madame J'ai explosé la plainte Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Bon c'est mon premier essai Alors un petit pouce bleu pour le frérot Du coup en faisant un pouce bleu tu récupères encore d'autres ressources Un autre pouce bleu frérot Vous avez bien géré les amis Free to play lol Bien joué frérot Et du coup je me trouve Ah ici Bon c'est pas ouf Bah encore une fois je vous ai dit Il y a une partie aléatoire C'est pas de ma faute J'aurais aimé avoir le trio familial en choix Là c'était pas ouf quoi Donc voilà J'ai joué pendant 4 secondes Voilà Katsugo Ah ça c'est pas ouf Je sais pas comment tu l'appelles mais beau gosse Par contre petite information Comme vous avez pu le voir j'ai choisi Goten mais là tu peux le voir je peux plus le choisir En fait on peut plus choisir les connecteurs On peut pas rechoiser les connecteurs Ah il faut savoir que les UT qui sont ici là ce sont tes UT à toi Donc Pensez à maxi Maxi oui Pour vos différentes unités Qui sont adaptées ici pour le Enfin qui sont choisis ici pour en tant que connecteurs En fait un connecteur c'est en gros c'est un C'est un sort de leader en fait Ensuite ici on va prendre Est-ce qu'il y a encore une team sell 100% sell pour les frites 100% sell pour les frites Là il y a des cyborgs Là je pense que ça peut être pas mal parce qu'en fait c'est que des cyborgs En plus il y a un LR ici Il y a 2 LR Il y a 3 LR Après je pense que les LR impact sur les dégâts Maintenant Wait and see Ensuite ici on va prendre un connecteur ici Ou en connecteur je pense que le ZTUR 100% peut-être me ferait bien le taf Bon c'est reparti Bon on espère avoir une bonne rotation de cartes en fait Alors vous en pensez quoi de ce mode de jeu ? Dites moi dans les phrases commentaires Est-ce que le fun est assuré Pour les longues soirées de confinement ? Ou est-ce que le sum coule dans vos veines ? Parce que certains peuvent se dire Mais what the fuck tout ça pour ça ? Non ! Oh le con ! J'ai pas vu gopro ! Non ! Oh le con ! Ah non ! Ah ça c'est ma faute ! Je pensais au confinement j'ai dit merde C'est vrai que j'ai plus de pattes Oh fais chier ! Pourquoi mon cerveau il a dit ? Il m'a rappelé fait Eh oh ! Tu sais qu'il y a plus de pattes à la maison ? Putain ! Ah je me suis niqué tout seul là ! Confinement les amis il est repronongé c'est bon ! Enfin je pense qu'il va être repronongé ! Ah ouais j'ai fait de la merde là ! Ah je mérite ce score flingué là ! Ah 7 millions ! Excusez-moi les amis ! C'était éclaté ce que j'ai fait ! Ah en plus j'avais deux bons frérots là qui m'avaient proposé des bonnes vidéos ! Ah j'ai fait de la merde ! J'ai honte les gars ! Je suis dans le top 13% ! Donc voilà il faut attendre que ça se recharge et puis vous refaites des essais ! Là j'ai les deux, j'ai un LR, deux LR, ça peut être pas mal ! Ah là ça peut être pas mal aussi ! Ah je peux rechoiser les mêmes frérots ! Tiens c'est marrant ça ! Là il y a un Gobro ! Il n'y a pas le trio familial ZTUR ! Ah il y a les trois là ! Ouais mais après les trois autres sont pas ouf ! C'est dommage ! Après si j'ai les trois ça peut être le feu ! Gourmandise ! Bon on va essayer ! Par contre voilà à chaque fois... En fait il faudrait garder un TUR et un SSR de tout en fait ! Mine de rien ! Parce que comme tu peux le voir là j'ai plus accès aux autres unités ! Là je vais prendre... Bah je vais prendre lui ! Ensuite ici parmi les SEL, les SEL, les SEL... Il n'y a pas une Team Full SEL ? Cette Team Full SEL me paraît pas mal mais il y a un SSR ! Bon j'espère ne pas refaire... Faut que je me concentre les gars ! En fait le timer me stresse ! Bon je vais prendre Full Cyborg ici ! Il y a un LR ! Il y a deux LR pardon ! Il y a deux LR ! C'est bon il est proposé SEL ici mais en fait il n'a pas les petites étoiles qui brillent ! On va faire un de lui ! Bon ! En espérant qu'on fasse pas de conneries ! En espérant choisir les bonnes UT ! J'avoue que je suis un peu déçu ! Je suis un peu déçu ! C'est fun en fait ! C'est fun ! C'est fun parce que c'est nouveau mais en vrai ! Une fois que tu l'as fait 3 ou 4 fois... C'est comme la Punch Machine en fait ! Au début on s'est tous jeté dessus ! Le troisième... Ah merde ! C'est pas ouf là ! Ah c'est arrêté ! Le Gobro ! Ah ouais c'est con ! Enfin ou Goten ! Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de liens en commun là ! Bah... Pas ouf le choix là ! Ouais je crois que je vais pas faire un gros score ! En fait... Quoi ? 47 000 ! En fait le jeu aurait pu... Enfin en fait on attendait pas un mode de jeu pareil ! On attendait pas... Alors le team building j'avoue que c'est pas mal ! Mais... Est-ce qu'il y avait pas d'autre moyen de faire euh... Enfin de mettre en avant le team building ? 81 c'est un mode de jeu où en fait euh... Le seul moment où tu interviens c'est euh... Lors des 3 choix ! C'est un petit peu dommage ! Allez un dernier essai pour le fun ! Parce que c'est nouveau ! Euh... On va prendre ça ! En connecteur bon... De moins en moins de bon choix... Hum... Allez Guanaler ! Ensuite ici en extrême... En extrême... Tac 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 tac... On va reprendre la même ou on choisit ? Euh... Team full cyborg ! Allez ! Ah y'a black ! Ah ! Le boue mal incarné est pas mal avec... Ouais mais en fait c'est pas... Y'a pas 100% ce que je veux en fait ! C'est le moyen qu'on puisse pas re-roll ! Tu vois re-roll euh... Pour avoir ce qu'on veut ! Du coup euh... Du coup du coup... Bah allez full cyborg ici ! Au moins là en terme de lien ça va être simple ! Là on va prendre... Bah le z ter hein ! Et là j'ai rempli ! En fait vous avez deux indicateurs ici ! Plus il est rempli mieux c'est en fait ! Euh... Tout à l'heure en fait j'étais pas complètement rempli ! Donc voilà ! C'est... Je me demande de... Comment ils font leur mode de jeu ? Est-ce que euh... Est-ce que parmi... Enfin parmi les gens qui ont rempli le formula... Est-ce qu'il y a des gens qui ont demandé un mode de jeu comme ça ? Je crois qu'on a demandé de... Tout ce qui est coop euh... Raid hein ! Tac... Tac... Là ça devrait être pas mal ! Même si ce Goten fonctionne pas forcément bien avec euh... Avec euh... Bah en fait il a un lien en moins par rapport aux autres je crois ! Il a pas le lien euh... Combat violent je crois en français ! 15% de boost d'attaque ! Bon là je pense que j'ai dépassé les 100 000 ! Vu que j'ai pris Gobro cette fois-ci j'ai pas fait de la connerie ! Ah non ! Ah c'est peut-être Goten qui m'a niqué ! Ah Goten m'a pas fait un... Bon ! Concr... Ah tiens ! Ah c'est un guest ! Je peux l'ajouter en ami ! Ça je vais mettre un pouce bleu ! Pour récupérer les petites euh... Alors oui euh... Attends je vais faire un dernier essai comme ça j'ai fini de euh... En fait je me comprends pas ! Le euh... En fait c'est comme la punch machine en fait ! La punch machine qui l'a fait tous les jours maintenant ? Qui il joue encore ? Enfin tout simplement ! C'est... Sur le papier c'était fun mais après euh... T'en as vite fait le tour en fait ! Bon là j'imagine que pour relancer le truc ils vont régulièrement changer le boss mais... Ah ! Là c'est quasiment parfait ! Alors là lui là ! Dommage que j'ai plus mon Goten ! C'est dommage ! C'est dommage ! Alors qui fonctionnerait bien avec euh... Avec tout ça ? Bah je vais prendre lui ! Ah ! C'est dommage ça fonctionne moins bien ! Bah Goten fonctionnerait le mieux ! Ah ! Là il est rempli ! Ce Goten est pas rempli ! Mais lui il est rempli ! Et là ? Ça c'est intéressant j'avais pas fait attention ! On peut... On peut... On peut bouger ! Bon ça sera ce Goten alors ! Ensuite il y a les selles hein ! Les selles, les selles, les selles ! Euh... Sel, sel, sel... Ah ! Il reste un trait ! Non ! Ce sel fonctionne le mieux ! Ce sel aussi ? Lui aussi ? Mais pas le LR ! Parce qu'il a pas les petites étoiles qui brillent ! Mais lui il a pas les étoiles qui brillent ! Bon je vais prendre lui ! C'est marrant ça ! Il va y avoir un truc qui m'échappe ! Bon ! Euh... Donc vous voyez c'est pas un mode de jeu qu'on attendait ! Moi j'attends vraiment une vraie coop en fait ! Là c'est vrai que bon on dépend un peu de l'ami mais... On dépend de sa box en fait ! J'aurais aimé jouer avec un abonné euh... Comme ce que je fais sur euh... Sur Grand Cross tu vois ! Et mine de rien ça crée des liens ! On retient leurs pseudos ! On les invite en Discord pour un petit euh... Un petit euh... Un petit débat ! Euh... Tac... Tac... Un petit débat euh... Ah ! Ah tiens j'ai pas vu il y avait un petit V ! C'est marrant c'est à dire qu'il y a un... Il faut choisir 3 V ! Parce que là je me suis dit un petit support ! Pour augmenter les dégâts ! Ce serait pas mal non ? Et bah non ! Ah non pas ouf là ! Pas ouf ! Bon ! Alors qu'est-ce qu'on gagne ? Alors on va s'intéresser maintenant à cette partie ! Qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce qu'on gagne dans ce mode de jeu ? Depuis tout à l'heure en fait on récupère ces petits trucs là ! En fait vous allez dans la boutique ! Ici il y a un nouveau euh... Un nouveau l'écran ! Voilà ! J'ai 119 euh... Bi... Euh... Et en fait on peut s'acheter des coffres ! Il y a quoi dans les coffres ? Euh... Paf ! On a acheté un ! En fait dans les coffres ça nous... Ça va nous permettre de récupérer euh... Des équipements supplémentaires... Pour nos différents persos ! Et souvent des équipements euh... De très bonne qualité ! Comme tu peux le voir il y a pas mal de plus 5 ! Euh... Voilà ! Il y a pas mal de plus 5 euh... Euh... C'est ça le truc en fait ! Ah ! C'est tout ! C'est un coffre flingué que j'ai récupéré là ! C'est un coffre extrêmement flingué que j'ai récupéré ! On va ouvrir un autre coffre ! On va ouvrir un autre coffre ! Attends j'ai peut-être fait une mauvaise manip ! Ouh ! 2800 ! Bon ! On va en ouvrir plusieurs d'un coup ! On va en ouvrir 28 ! Bim ! Ah ! On peut avoir 10 par 10 ! Ok ! Donc c'est ça le truc ! C'est que c'est bien de pouvoir augmenter nos... Ouh ! Un petit plus 5 là ! J'avoue que j'en ai des plus 5 j'en ai très très peu hein ! Le truc c'est que... En vrai j'en ai pas besoin ! Sortez moi un mode de jeu qui m'oblige à claquer les équipements ! Là actuellement je vous jure ! Je dois avoir 5 ! En fait j'en ai claqué 5 ! Parce qu'à un moment il y avait un... Il y avait un... C'était pour débloquer les 55 tickets pour le LR ! Il y avait une mission où il fallait claquer je crois ou installer des équipements ! Mais en vrai je m'en bats les couilles ! Voilà ! Je m'en bats les couilles ! J'en ai plein en fait ! J'en ai énormément ! Mais malheureusement je m'en sers pas les gars ! Regardez ! J'en ai plein partout ! Jamais utilisé ! Même sur mes grosses cartes hein ! Mes différents LR ! Parce que c'est pour l'instant... J'ai pas l'impression qu'on en a besoin ! Est-ce qu'on peut le voir ? Ah tiens on peut le voir là directement ! Bah je les... Il y a personne qui les a ! Attends sur les LR Premium ! Ah si ! Là pour tester Gogeta ! J'ai mis quoi ? J'ai mis euh... J'ai mis euh... J'ai mis plus... Plus d'attaques et... Un peu plus euh... Un peu plus de... Un peu plus de coups critiques ! Voilà ! Là je pourrais changer ! Voilà pour avoir plus... Pour avoir un peu plus d'attaques ! Ça me permettrait de gagner euh... Combien ? Je passerai de combien à combien ? 500 en valeur d'attaque en plus ! Contre 300 ! Evidemment c'est plus intéressant ! Mais bon pour l'instant c'est... Encore une fois le problème c'est que... Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que vous en avez besoin ? Est-ce que vous avez le sentiment que le jeu est beaucoup trop difficile ? Alors c'est vrai que l'extrême... Euh... L'extrême euh... Battleroad... Est un peu plus difficile que les autres mais... Il reste je pense accessible euh... Je veux dire ça n'a rien à voir avec la... A l'époque où euh... Le premier Battleroad... Le Battleroad monotype à l'époque... Là c'était chaud ! Là c'était grave chaud ! Mais euh... Là en 2020 euh... Vu ce qu'ils ont sorti régulièrement... Enfin ce qu'ils sortent régulièrement... Franchement ça va ! Franchement euh... J'en ai peut-être sué sur 2-3... 2-3 modes de... Enfin sur 2-3 extrême... Euh... Battleroad... Mais euh... Sinon ça va les gars ! Et je trouve ça dommage... Euh... D'avoir sorti bah en fait... En plus ce qui est marrant c'est qu'ils ont sorti et ce mode à part ! C'est comme si c'était... Après... Foutage du gars ! Ils ont mis exactement les mêmes bosses que le... L'extrême... Le... Le Battleroad monotype ! C'est exactement les mêmes bosses ! C'est exactement les mêmes mécaniques ! Y a rien de nouveau ! Euh... Ce qui est le seul truc qui change c'est les récompenses qu'on gagne ! On récupère des médailles... Un autre objet pour récupérer des choses dans... Je sais pas ben ! Pour éviter ce Gohan ZLR ! Mais sinon voilà ! Ce Battleroad... Enfin... Ce extrême Battleroad... M'a fallu euh... Je sais plus euh... Même pas une semaine pour le finir ! Euh... Enfin même pas une semaine, quelques jours quoi ! Alors que le premier ! Ah je vous rappelle ! Je passais des heures pour en réussir un ! Parce qu'en fait je l'aurais... Je... C'était compliqué d'en réussir un du premier coup ! Tu vois ! Donc voilà ! Dites moi ce que vous en pensez ! Est-ce que ce mode de jeu va rejoindre... Le panthéon... Euh... Des modes de jeu... Qui a été lancé ! Qui a duré une semaine ! Et puis après on s'en bat les couilles ! A la star du combat effréné ! Qui se rappelle du combat effréné ! Le sort de combat... Le time attack là ! Où en fait vous avez un... Vous prenez un... Vous relancez un combat ! Et puis vous avez plusieurs chemins ! Y a euh... Et en fonction de votre chemin ! Y a la fin y a un score ! Qui se rappelle de ce mode de jeu ! Euh... Euh... La punch machine ! Ca a duré combien de temps en vrai ? Une fois que t'as récupéré les récompenses ! On s'en bat les couilles ! Euh... Y a rien de nouveau ! Euh... Le seul truc qui change régulièrement c'est Battlefield ! Euh... Euh... Le... L'histoire sans fin ! Et... De temps en temps ou de temps dans l'année ! Des nouveaux Battle Rhodes ! Là j'avoue que les derniers Battle Rhodes sont un peu éclatés ! Euh... Parce que c'est vraiment du copier-coller ! Y a rien de nouveau ! Ils ont même pas changé les boss ! Ils ont même pas fait d'efforts ! Ils ont juste pris le curseur des stats ! En fait ils l'ont déplacé vers la droite ! Voilà c'est tout ! Ils ont fait juste ça ! Euh... Ils tapent plus fort mais sinon c'est tout ! Donc voilà je suis un peu déçu ! J'avoue je suis un peu déçu ! Euh... C'est fun ! Encore une fois le temps de quelques parties mais après euh... On s'en bat les couilles en fait ! Les récompenses ! Enfin le mode de jeu et les récompenses ! Voilà je sais pas ! Y a rien qui me pousse à envie... Qui me donne envie de... Vraiment de me faire chier en fait ! Je trouve ça dommage ! Je trouve ça extrêmement dommage ! Euh... J'espère qu'ils vont se ressaisir ! Le mode coop ! Un... Une... Une... Une guilde ! Pouvoir s'échanger des trucs ! Faire des petits tournois entre nous ! Euh... Enfin tu sais ! Pouvoir échanger avec des joueurs ! Donc c'est une guilde ! Franchement c'est cool ! C'est ce que j'utilise sur les autres modes de jeu pour communiquer ! Et mine de rien c'est... C'est utile ! Là je peux pas communiquer avec mes amis ! C'est con mais euh... Je peux pas ! Euh... Du coup on a pas vraiment de lien avec les autres joueurs ! Donc voilà ! Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires ! Passez une bonne journée ! Dites moi quel score vous avez réussi à faire ! Et puis euh... Vous en pensez quoi de tout ça ? Est-ce que Dokkan prend le bon chemin ? Ou est-ce qu'il continue à aller droit vers un mur comme ça là ? Euh... C'est dommage hein ! Fallait lire nos... Les formulaires qu'on a remplis hein ! Fallait les lire hein ! Le Battlefield V1 on l'attend en vrai ! On l'attend de ouf ! Donc voilà au moins ça c'était fun en vrai ! Euh... Surtout il y avait une rejouabilité et euh... Enfin bref il y avait des trucs à faire ! Bon sur ce passez une bonne journée ! A très bientôt ! Ciao !